Mais qui a pensé que ces émissions allaient marcher ? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires idées télé-réalités. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les télé-réalités américaines tellement mauvaises qu'elles frisent la parodie. Les jeux télévisés sont exclus. C'est parti ! Voilà l'émission à qui l'on doit au Nibou et si vous trouvez que ça ne justifie pas son inclusion ici, que pensez-vous du fait qu'elle glorifie les concours de beauté pour enfants et mes deux très jeunes filles, certaines en couche-culottes littéralement, en scène, prêtes à être jugées d'après des standards pour adultes ? Sans surprise, la série s'est retrouvée au cœur d'une controverse, puisque la plupart des gens n'étaient pas à l'aise avec les images d'enfants portant des vêtements provocateurs et imitant des comportements adultes tels que fumer. Malgré les effets nocifs qui pourraient découler du fait d'avoir été exposé aux yeux du public si jeune, le programme a duré 7 saisons et a même donné lieu à des spin-off. Numéro 9, Mister Personality Dans cette émission de télé-réalité, 20 hommes s'affrontent pour l'affection d'une femme. Le truc, c'est qu'ils devaient tous porter des masques pour cacher leur visage, afin que la femme juge les candidats sur leur personnalité et non leur apparence. En gros, c'était comme l'amour est aveugle, mais avec des masques bizarres qui donnent à la série une ambiance très perturbante. Comment savoir alors que l'émission était ratée ? Pour générer de l'intérêt, ils ont mis Monica Lewinsky en hôte, bien après son quart d'heure de gloire. Numéro 8, Vanilla Ice Goes Amish Surfant sur la fascination que provoquent les Amish, cette émission de télé-réalité montre le rappeur Vanilla Ice qui se rend dans un village Amish dans l'Ohio. La communauté locale lui apprend à construire des maisons grâce à d'anciennes techniques qui ne reposent pas sur les outils modernes. Si de nombreuses télé-réalités aiment mettre en scène des partenaires improbables pour des expériences étonnantes, ça doit rester intéressant ou créer du conflit. Avec ce duo, Vanilla Ice a probablement trouvé le seul groupe qui soit moins charismatique que lui. Numéro 7, Are You Hot Cette émission d'ABC était une compétition nationale qui cherchait uniquement à juger l'apparence physique des candidats au lieu de récompenser la personnalité ou le talent. Les candidats se présentaient à peine habillés devant trois juges qui leur donnaient leur opinion honnête, quoiqu'un peu glauque, sur l'apparence des gens en pointant leurs plus petits défauts. Comme si ce n'était pas suffisamment affreux, le juge Lorenzo Lamas pointait avec un laser les autres du corps sur lesquels il se concentrait. L'émission a été qualifiée de superficielle, même d'après les standards de la télé-réalité. Numéro 6, Playing It Straight Cette émission était un gai d'art aux enjeux élevés. Une femme devait sortir avec 14 hommes dans un ranch pour essayer de trouver qui était gay. Si elle arrivait à choisir un candidat hétérosexuel, alors ils gagnaient tous les deux un million de dollars. Mais si elle choisissait une personne gay, elle perdait le prix et le candidat empochait l'argent. Du coup, les hommes gays tentaient de se faire passer pour hétéro afin de gagner le prix. Le problème, c'est que ça faisait passer la communauté LGBT pour des menteurs et des profiteurs. Vu à quel point le postulat est indécent, il s'agit bien sûr d'une émission du milieu des années 2000. Numéro 5, Who's Your Daddy Cette émission était tellement controversée qu'elle a été annulée au bout d'un seul épisode. Une femme adoptée pendant son enfance et son père biologique se retrouvent. Mais d'abord, il faut qu'elle l'identifie parmi un groupe d'étrangers. Si elle parvient à le trouver au milieu de 8 hommes, elle obtient 100 000 dollars. Autrement, l'homme qu'elle a désigné s'en va avec la thune, ce qui donne à chaque personne la motivation nécessaire pour la convaincre qu'il est son père. Comment remuer le couteau dans la plaie inutilement ? Numéro 4, Bridal Plasty Cette télé-réalité ressemble à The Swan, à la différence près qu'elle rassemble dans une maison de 12 femmes qui sont sur le point de se marier, en les séparant de leurs fiancées pour s'affronter, en espérant gagner une opération de chirurgie esthétique. Chaque semaine, les femmes votent pour s'éliminer de la maison et la gagnante obtient le mariage de ses rêves, ainsi que tout un tas d'opérations soi-disant destinées à la rendre belle pour son mariage. Si l'émission a attiré l'attention à cause de son postulat controversé, les chiffres n'étaient pas bons et montraient que les spectateurs n'étaient pas prêts à regarder n'importe quoi finalement. J'ai rencontré ma fiancée, c'est la plus grande perdure. Oh, vraiment ? Numéro 3, Best Funeral Ever Surmonter un deuil, c'est difficile, mais chez Golden State Funeral Home, l'entreprise présente dans l'émission, on essaye de vous faire passer un bon moment quand même. Les enterrements préparés là-bas ressemblent à des célébrations uniques, et parfois un peu trop uniques d'ailleurs. Si les enterrements montrés dans l'émission seraient sûrement sympathiques, on pourrait aussi voir une parodie des rituels solennels qui ne respectent pas les morts. Numéro 2, I Wanna Marry Harry Diffusé quelques années avant que le prince n'épouse Meghan Markle, cette émission de 2014 montre un groupe de femmes américaines qui partent en Angleterre pour essayer de gagner les faveurs de celui qu'elles pensent être le prince Harry. En réalité, c'est juste un mécrou qui ressemble un peu au prince. Les candidates ne peuvent étrangement pas rencontrer les autres membres de la famille royale, ou juste Harry. Ça ne me paraît pas louche du tout du tout. De nombreuses émissions comme Joe Millionaire poussent des candidates à croire en quelque chose de faux, mais aucune n'a été aussi clairement factice. Si après ce désastre vous voulez toujours épouser Harry, désolé mais c'est loupé. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions pas vraiment honorables. Il est arrivé. Je suis le mystère. Hi ! Je vais vous donner un hug, mais ne pas attendez pas de la conversation. Les enfants sont passés à l'Alaska pour écrire leurs enfants dans un environnement naturel naturel. Et avec un troisième bébé en route, ils prennent le terme naturel, littéral. Je suis heureux d'avoir mon bébé outside de l'Alaska. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Married at first sight Tirée de la télé-réalité danoise, cette émission montre 6 étrangers répartis en 3 couples par des professionnels, suivant leur taux de compatibilité. Après quelques semaines, chaque couple peut décider s'ils souhaitent continuer leur mariage ou non. Le plus fou, c'est que l'émission a duré 9 saisons et qu'elle a été reprise dans différents pays, avec à chaque fois plus qu'assez de candidats prêts à gâcher leur vie pour un programme télé. Franchement, si on épouse quelqu'un, c'est au moins pour un mois ou deux, non ? Quoi qu'il en soit, vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501